Bien sûr pour la crise sanitaire il faut la combattre, mais avec des mesures qui sont adaptées, proportionnées et on considère que le couvre-feu n'est ni adapté, ni efficace, ni proportionné dans son atteinte à nos libertés publiques. Nous avons déposé deux recours devant le Conseil d'Etat, un référé liberté en début de semaine et un référé suspension ce week-end parce que nous considérons que les avocats se doivent d'être à la pointe de la défense des libertés publiques, des libertés individuelles également. Avec le Cercle Droits et Libertés qui est une association qui regroupe des juristes, des avocats et des professeurs de droit, nous nous sommes dit qu'il était temps d'agir, que les paroles ça suffisait, donc là il fallait montrer à l'Etat qu'on n'allait pas se faire empiéter sur nos libertés publiques un peu trop et comme on est quand même prêt à faire des efforts, et bien sûr pour la crise sanitaire, il faut la combattre, mais avec des mesures qui sont adaptées, proportionnées, et on considère que le couvre-feu n'est ni adapté, ni efficace, ni proportionné dans son atteinte à nos libertés publiques, c'est pour ça que nous l'avons attaqué dans le Conseil d'Etat. Un référé liberté, le référé liberté en début de semaine qui permet lui d'attaquer une décision de l'administration quand on considère qu'elle est manifestement illégale, donc le juge se doit de statuer en 48 heures, et aussi nous déposons un référé suspension qui lui permet d'attaquer une décision de l'administration quand il y a un doute sérieux quant à son efficacité et à sa légalité. Les arguments que nous mettons en avant, c'est bien sûr la disproportion de la mesure de privation de liberté, qui est quand même 9 heures par jour assignée à résidence, qui touche à notre liberté d'aller et venir, notre liberté de vivre une vie familiale normale, et évidemment la liberté du commerce et de l'industrie. On considère que ces attaques sont disproportionnées parce qu'il y avait d'autres moyens peut-être plus efficaces d'agir pour prévenir l'épidémie, notamment multiplier évidemment les lits en réanimation, doubler le nombre de métros par exemple, favoriser le télétravail, et même fermer les restaurants et les bars, même si on n'y est pas favorable, mais ça aurait été une mesure qui aurait été moins liberticide que d'interdire à tout un chacun de sortir le soir de chez lui. Vous pouvez nous aider en allant sur le cercle droit et liberté.fr puisque nous avons lancé un appel aux dons pour financer ces deux recours. Évidemment, un recours, ça coûte quelques milliers d'euros. Il faut financer l'avocat, payer ses honoraires, puisqu'il y a quand même de la rédaction assez importante, un travail de rédaction. Et en plus, il y a un travail de promotion de ces recours. Et donc, si vous êtes intéressé par ces recours, vous pouvez aller sur notre site, relayer nos informations et bien sûr nous aider.